Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. Nous sommes le 2 août et tout de suite, on regarde l'essentiel de l'actualité. Place de la République à Lille. Comme à Paris, les professionnels de l'hébergement d'urgence ont répondu présents à l'appel à la grève. Deux heures de débrayage pour dénoncer la baisse des moyens alloués par l'Etat. En raison d'un mouvement national du 115 pour dénoncer le manque de place d'hébergement, aujourd'hui le 115 ne répondra pas aux appels de 10h à 12h. Ce qui fâche le plus, les écoutants du SAMU social lillois. Pour près de 95% des appels, ils n'ont pas de solution d'hébergement à proposer aux personnes en difficulté. Le malaise est bien profond. Il date depuis même plusieurs années. Mais on a le sentiment que les choses vont de plus en plus mal. Et on ne sait pas jusqu'où. Est-ce qu'il faut attendre des fermetures d'hébergement d'urgence ? Est-ce qu'il faut attendre encore moins de moyens ? Et le problème est bien là, c'est que la situation empire. Leur espoir ? Obtenir 500 places d'hébergement disponibles toute l'année. Nouveau mouvement prévu à la rentrée. L'établissement français dut sentir la sonnette d'alarme. Les stocks de sang sont au plus bas. Le seuil d'alerte est très proche. Si l'on arrêtait de collecter, nous n'aurions que 12 jours d'approvisionnement pour les hôpitaux et les cliniques. Mais 12 jours, c'est une moyenne. Car comme vous le savez, il y a différents types de groupes sanguins. Et que ce n'est donc qu'une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui sont beaucoup moins importants et d'autres plus importants. Donc 12 jours, pour nous, est vraiment un seuil d'alerte. L'été, le scénario est toujours le même. Les étudiants désertent la métropole. Les salariés sont en vacances. Il n'y a donc pas de collecte dans les entreprises. Les besoins des hôpitaux sont pourtant en hausse. Pour donner votre sang, vous pouvez composer le 0 820 802 222 ou sur www.dondusang.net. Premier jour de ramadan et première prière dans la toute nouvelle mosquée de Villeneuve-d'Asque. Ils étaient plus de 200 à être venus dès 4h30 du matin pour le premier jour du mois de jeûne. Le dôme de tout nouveau lieu de culte musulman culmine à 13 mètres. Le minaret lui atteint 18 mètres de haut. Il est légèrement à l'écart de la mosquée. Il a une capacité de plus de 1500 personnes. Il va accueillir essentiellement des villes-navois. Mais sûrement pour la découverte, pour la curiosité, il y a beaucoup de personnes de l'agglomération lilloise qui vont se déplacer pendant les premiers jours. On compte 150 000 musulmans dans l'agglomération lilloise. Et certains fidèles attendaient la nouvelle mosquée de Villeneuve-d'Asque depuis près de 30 ans. C'est beaucoup d'émotion pour nous. On attendait ça depuis plusieurs années. Jusqu'ici, on était un peu confinés dans un petit bloc de l'autre côté de la voie ferrée. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a un bâtiment à la mesure de notre communauté. L'édifice n'est pas complètement achevé. Son inauguration aura lieu début 2012. Retour sur l'affaire de la baby-sitter accusée de maltraitance sur un petit garçon de 18 mois. On sait aujourd'hui qu'elle devra purger une peine de 4 mois de prison ferme et qu'elle sera mise à l'épreuve pendant 20 mois supplémentaires. Le tribunal lui a aussi interdit d'exercer toute activité avec des enfants pendant les 7 prochaines années. Un soulagement pour les parents de la victime, selon leur avocate. Aujourd'hui, le petit a effectivement un traumatisme, un choc post-traumatique. Et il a des troubles également psychorépétitifs. Ce qui signifie que les violences se sont produites à plusieurs reprises. Mais en tout cas, c'est possible de corriger ces automatismes qui ont été acquis à cet âge-là. La reprise du championnat approche. Les Dogs ont rendez-vous samedi avec les Nancyens pour la toute première rencontre de la saison 2011-2012. Le match aura lieu à Nancy à 21h. Malgré la déception de la défaite du Trophée des champions face à l'OM, l'ambiance est bonne et les champions se préparent sereinement. D'autant que le PSG, avec ses recrutements tonitruants des derniers jours, occupe le devant de la scène de la Ligue 1. C'est toujours un petit peu de pression en moins pour le tenant du titre. C'est toujours bien pour nous. Après, nous, on a toujours évolué dans l'ombre. C'est ce qu'on aime faire. On aime bosser tranquillement, sans avoir de pression particulière. Après, c'est vrai que la pression par rapport aux millions d'euros qu'ils dépensent sur le recrutement, la pression va être clairement sur Paris. Parce que par rapport à l'équipe qu'ils sont en train de construire, ils vont être obligés de faire des résultats. Donc nous, c'est tout bénef pour nous. Marseille aussi, j'ai vu que ça s'envoie un peu dans les journaux ces derniers jours. Donc on les laisse, c'est bien, il n'y a pas de problème. Oui, on a changé quelque chose cette année, parce que beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés. Mais ces joueurs qui sont arrivés, ils sont arrivés avec grande qualité. Ils sont aussi bons mecs. Je pense que c'est cette équipe qui a besoin de jouer, qui ne sont pas juste grands joueurs, mais qui sont aussi bons mecs, qui sont gentils et qui ont travaillé pour l'équipe. Idées, vacances. Le club de voile de Villeneuve-d'Asque, situé sur le lac du Héron, organise tout au long de l'été des stages d'initiation. Pour les plus jeunes, planche à voile optimiste et catamaran. De nombreux champions sont sortis de ce club, alors n'hésitez pas, profitez-en. On propose trois supports, donc il y a trois activités différentes en optimiste de 8 à 10 ans. Et au-delà de 10 ans, on propose la planche à voile et le catamaran. Les stages d'initiation se déroulent de début juillet jusqu'à fin août, et donc toujours sur cinq demi-journées, du lundi au vendredi. Alors il y a cinq demi-journées, il y a possibilité de faire soit cinq demi-journées en matinée, soit cinq demi-journées en après-midi. Et après, vous pouvez aussi venir avec les enfants, vous pouvez venir également en journée complète. Donc là, ils viennent avec leur pique-nique et ils sont pris en charge toute la journée de 9h à 17h. Fin de cette édition, tout de suite, votre météo. Sous-titrage Société Radio-Canada